Je suis actuellement dans Brookhaven RP, sauf que les amis, nous avons un très très gros problème. Depuis quelques jours, TVOmen se plaint de douleurs au ventre. Alors, je sais évidemment pas trop ce que ça signifie, mais bon, en tout cas, on peut le comprendre, des grosses douleurs lui apparaissent très souvent, et surtout au niveau du ventre. Donc je pense bien qu'elle a malheureusement peut-être un problème, peut-être des douleurs ou quoi. Bref, aujourd'hui, on va essayer de découvrir pourquoi est-ce qu'elle a autant de douleurs au ventre. Et dès maintenant, on va aller jeter un petit coup d'œil à qu'est-ce qui est en train d'arriver à TVOmen. Donc, c'est parti, voilà, sa petite maison à TVOmen, elle est juste ici. Et comme on peut le voir, elle est actuellement en train de regarder la télé. Et d'ailleurs, elle est sur son petit PC. Peut-être qu'elle fait des recherches un petit peu pour se renseigner pourquoi est-ce qu'elle a autant mal au ventre. Mais à ton avis, de quoi est-ce qu'il s'agit ? Qu'est-ce que TVOmen peut-elle bien avoir comme problème pour qu'elle ait tout le temps mal au ventre ? Dans les commentaires, essaye de deviner. Et si tu ne l'as pas encore fait, mets un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne YouTube, c'est super important. Bon, en tout cas, on va essayer de demander directement à TVOmen qu'est-ce qui lui arrive. Et on va directement sonner devant chez elle. Eh oh, il y a quelqu'un là-dedans ! Eh oh ! Salut TVOmen, comment tu vas ? Bon, ça va et toi ? Bah, écoute, moi, ça va plutôt pas mal. Bon, dis-moi TVOmen, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que tu te sens aussi mal ces derniers temps ? Euh, bah, je sais pas, moi, je commence à avoir un peu de vertige et tout, et vraiment, je ne me sens pas très bien. Bon, dis-moi un petit peu toute la liste des symptômes. J'ai fait tomber. Ah, j'ai fait gaffe, j'ai fait gaffe, j'ai fait gaffe, j'ai fait gaffe. Bon, tu sais quoi ? On va se poser tranquillement devant ta maison et on va essayer un petit peu de faire la liste de tous les symptômes que tu as. Alors, déjà, ça fait combien de temps que tu ne te sens pas bien comme ça ? Euh, ça fait depuis avant-hier. Ok, donc depuis avant-hier, tu me dis comme quoi t'as des très grosses douleurs au ventre, t'as des vertiges. Est-ce que t'as des envies en particulier ? Je sais pas, comme manger des fraises, du chocolat, des trucs comme ça. Oh, non. Non, pas d'envie en particulier, ok. Et dis-moi, quels sont les symptômes ? Est-ce que t'as l'impression que ça tape dans ton ventre ou je sais pas, moi ? Oh, non, 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 TVOman, TVOman, réveille-toi, réveille-toi ! Oh, attends, 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 mais j'ai même pas fini de question. Du coup, est-ce que t'as l'impression que quelque chose te tape dans le ventre ou quoi, non ? What ? Ok, bon, les potes, je crois vraiment que TVOman ne va pas bien du tout et qu'elle est extrêmement épuisée. Je pense qu'il faudrait très rapidement l'emmener au médecin. Eh oh, TVOman, réveille-toi, s'il te plaît, là, tu commences à me faire vraiment peur. Qu'est-ce qu'il y a ? Bah, réponds-moi à ma question. Ah, ok, attends. Eh, ouais, je me sens pas bien. Ok, bon, les potes, vraiment, on peut le comprendre, TVOman ne va pas bien du tout. Mais du coup... Oh, je crois que je vais manger. Quelque chose te tape dans le ventre ou pas ? Je comprends pas, TVOman. Oula. Ok, bon, elle est en train de manger tranquillement. Bon, les amis, avec tous les symptômes que TVOman nous a dit, soit elle a tout simplement une très grosse gastro, et dans ce cas-là, elle fait beaucoup caca, ou alors sinon, elle est carrément enceinte. Bon, vous savez quoi ? Ça peut être une de ces deux choses, mais en tout cas, là, on peut le voir qu'elle a très très faim. Peut-être que c'est pour nourrir un bébé qui l'attend dans son ventre. Bon, vous savez quoi ? On va lui demander si elle va souvent en toilette, c'est-à-dire des temps, parce que si elle y va pas souvent, ça veut dire qu'il reste plus que la solution du fait qu'elle est enceinte. Ah, TVOman, dernière question ! Je vais plonger dans ma piscine. Ok, ok, ok. Oh, je suis en train de nager, je suis en train de nager. Ok, what ? Bah, elle est où, la piscine de TVOman ? Elle est en haut, elle est en haut, elle est en haut. Ah, c'est en haut, ok, ok. Ok, bon, c'est parti. Il faut qu'on trouve comment monter, voilà, c'est le petit ascenseur par là. Et du coup, ah, voilà, TVOman, what ? C'est quoi tout cet argent ? Mais oui ! Ah, c'est une piscine ! Regarde, il y en a même sur le balcon, j'ai une piscine ! Mais what ? Mais attends, mais t'es super riche, TVOman ! Bon, attends, attends, TVOman, s'il te plaît, je voulais te poser la question, du coup. Est-ce que... Attends, on va parler dans mon spa, on va parler dans mon spa d'argent. Ok, ok, bon. Voilà, ok, parfait. Bon, du coup, TVOman, je voulais te poser une autre question. Est-ce que ces derniers temps, tu vas souvent aux toilettes ? Chut ! Hein ? Euh, ouais, oui, oui, je me suis endormie, désolée. Non, mais vas-y, réponds aux questions, s'il te plaît, là ! Ah, bah, en fait, je sais pas, moi, non, je vais pas trop aux toilettes, mais je vomis beaucoup, j'ai des douleurs. Ah, non, les potes, là, je suis quasiment sûr, on va dire, allez, à 90% ! Ça tape dans mon ventre. Ça tape dans ton ventre ? Ah oui, non, mais là, vraiment, les potes... Ça me donne des coups de poing. Ok, bon, bah là, les amis... Je vais prendre un strip fighter. Ok, ok, bon, là, les amis, je pense que vous l'avez compris, j'en suis quasi, quasi, quasi sûr que c'est vraiment le fait que TVOman soit maintenant enceinte. Attendez, mais franchement, c'est super émouvant si c'est vraiment le cas. Mais par contre, ça veut dire qu'il faut rapidement partir à l'hôpital, je pense. Bon, TVOman, viens. Bon, bah, écoute, TVOman, il faut que je t'annonce quelque chose. Je pense bien qu'il est fortement probable que tu sois enceinte, tu sais, TVOman ? Ouais, ouais, ouais. J'arrive pas à tenir en place. Bah oui, justement, c'est pour ça que t'arrives pas à bouger et à te sentir bien. Bon, TVOman, suis-moi, viens avec moi, il faut absolument que tu me suives, là, c'est très important. J'arrive ! Bon, les potes... Bah, tu sais quoi, bouge pas, je vais aller chercher la voiture, je vais aller chercher la voiture, bouge pas. Ok, d'accord. Bon, voilà. Je vais lui faire faire le moins possible de sport parce que sinon, elle pourrait vite, eh bien, tomber dans les pommes ou même faire un malaise ou quoi. Bon, allez-moi, je récupère ma voiture et évidemment, je vais rouler doucement parce que, vraiment, TVOman se sent super bien. Mais non, regardez, elle est encore au sol. Bon, vite, 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 TVOman, lève-toi, 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 lève-toi. Ah, j'ai mal. Allez, vas-y, viens, viens, ok. Ah, j'ai mal. C'est bon, TVOman est actuellement dans ma voiture, c'est-à-dire que tout est sans contrôle. Et puis, bah, dès maintenant, c'est parti pour l'emmener à l'hôpital, les potes. Ok, c'est bon. Nous sommes actuellement, vous pouvez voir, devant l'hôpital et je crois bien qu'il y a du personnel puisque, regardez, il y a du personnel puisque vous pouvez voir juste ici, il y a la voiture d'un docteur. Donc, c'est parti. On va voir un petit peu à l'intérieur comment ça se passe. Ok, alors, je pense que peut-être qu'on doit se poser un peu dans la salle d'attente. Ou peut-être que le docteur va nous prendre directement parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas non plus trop de monde. Bonjour, monsieur. Bonjour, dites-moi tout. Alors, écoutez, monsieur le docteur, il faut que je vous explique quelque chose. Voilà, donc, j'ai mon ami qui est ici, là, qui fait beaucoup de malaise, qui a des nausées très, très fortes et surtout qui a des douleurs aux ventes extrêmes. Alors, monsieur, il faut que je vous avoue que moi, je pense qu'elle est peut-être enceinte. Mais après, ce n'est pas sûr, monsieur, mais voilà. D'accord, d'accord. Suivez-moi, madame. Ok, allez, TV-1, suis le monsieur. Il va t'aider, de toute façon. Lui, c'est vraiment un bon. C'est le docteur. Ok, bon, on peut le voir. Moi, je vais suivre un petit peu cet endroit-là. On va voir un petit peu où est-ce qu'il va aller. Et du coup, eh bien, c'est parti. Alors, bon, TV-1 mode, elle est actuellement sur le lit. Et du coup, on va écouter un petit peu qu'est-ce que le docteur va faire comme différentes opérations. Enfin, pas opérations, mais différentes pratiques. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Ok, madame, que sentez-vous ? Quel type de symptôme que vous sentez-vous ? Je sens des douleurs dans mon ventre, comme si on me frappait. Ok, ok. Comme si on me frappait. Est-ce que vous ressentez comme déjà des sortes de toc-tocs dans le ventre ? Oui, oui. Ok, des toc-tocs ? Ah oui. Alors là, les amis, s'il y a des toc-tocs dans le ventre, on est quasiment sûr que c'est un bébé. Bon, qu'est-ce que le docteur va choisir de faire ? Ok. Bon, monsieur, déjà, je pense que je vais écouter votre rythme au niveau du ventre. Ok, ok, ok. Le docteur va écouter le rythme cardiaque de Tévo-Homen. Est-ce que le rythme cardiaque va être bon ? Normalement, il devrait être correct. En fait, tout se passe bien pour Tévo-Homen. Elle est juste enceinte et elle ne le sait pas, en fait. C'est juste ça. Alors, est-ce que c'est bon ? Ok, le cardiaque, c'est bon. Maintenant, je vais écouter au ventre, voir si on n'entend pas des... Pour un enfant. Ah, bah oui. Normalement, le docteur, il pourrait mettre le petit truc au ventre et tout simplement entendre aussi les battements du cœur de l'enfant. Et là, ce serait vraiment très, très joli. Ok, attention. Comment ça, être un enfant ? Voilà, vous le voyez. Pardon, j'ai une annonce à vous faire maintenant. Ah, attention, ça va être l'heure d'annoncer à Tévo-Homen. Je pense que vous êtes enceinte, mais prématurément. Je pense qu'il est mieux pour vous d'accoucher maintenant. What ? Quoi ? Bah, attends, mais Tévo-Homen, tu ne m'as pas dit que tu étais enceinte. Attends, mais c'est qui le garçon que tu as fréquenté il y a neuf mois, là, pour être enceinte comme ça ? Bah, je ne sais pas, moi. Bah, what ? Bon, et bien, en tout cas... Non, on n'est plus sur du 6-7 mois, là. Ah, c'est 6-7 mois ? Ok, oui, parce que voilà, c'est un enfant à peu prématuré qui est venu plutôt que prévu, c'est ça ? J'ai cru que c'était à cause du Keebland. Ok, bon, les amis, vous l'avez entendu, apparemment, ça fait 6-7 mois que Tévo-Homen est enceinte. Elle a pensé que c'était à cause d'un kebab ou alors qu'elle ait mangé trop de McDo, mais pas du tout. Bon, et bien, les amis, je pense que là, le bébé ne va pas attarder à accoucher et je crois bien que le docteur va s'occuper de ça. Monsieur, est-ce que vous vous sentez capable pour faire une mission aussi importante que celle-ci ? Oh, ok, bon, je crois que Tévo-Homen va se déshabiller, donc on va donc sûrement fermer les petits endroits, là, parce que moi, je n'ai pas trop envie de regarder. Attends, clique ici, peut-être que ça va fermer la pièce, non ? Voilà, c'est bon, ok, parfait. Voilà, j'ai fermé les bâches et je crois qu'on va peut-être assister à l'accouchement en direct de Tévo-Homen. Oh là là là, ça va être super beau. Alors, hé, à votre avis, à quoi le bébé va ressembler ? Est-ce que vous pensez que ça va être un mini Tévo-Homen ? Est-ce que vous pensez que... Imaginez, il ressemble à moi, le bébé ! Oh, attention, Tévo-Homen, elle est en train de crier. Oh, wow, wow, wow ! Regardez ça ! Tévo-Homen, elle est en train de crier, je crois que ça fait très très mal ce qui se passe. Bon, en tout cas, elle est en train d'accoucher, les potes. Pousser, madame. Oh là là, mais les potes ! Tévo-Homen crie tellement fort ! Bon, en tout cas, on va les laisser faire leur accouchement tranquille. Mais en tout cas, ouais, Tévo-Homen, elle a des très très grosses douleurs. Oh, attendez. Je vois les potes du bébé, j'attrape et je tire. Préparez-vous, ça va faire mal. Non ! Mais attention, le docteur va tirer le bébé ! Il faut surtout pas qu'il meure, hein ! Oh, ok. Je crois que... Je crois que ça y est, le bébé vient peut-être de naître ! Bon, les potes, attendez, parce que s'il est né, il faudrait que je lui cherche un biberon, bébé. Bon, c'est parti, je vais directement partir en attendant que le bébé soit prêt et tout. Lui récupérer un petit biberon pour évidemment le nourrir. Donc, c'est parti, on va directement dans la petite épicerie et je vais lui choper du bon petit lait. Parce que franchement, pauvre bébé, s'il a même pas de trucs à manger... Allez, c'est parti, hop, on va bien, bien loin et on va chercher, eh bien, tout simplement, un biberon. Alors, qu'est-ce que nous avons comme un truc intéressant ? Ah, bah, voici un biberon. Et d'ailleurs, on va aussi pouvoir lui donner une petite peluche. Ok, bon, là, j'ai le biberon et la petite peluche que j'offrirai, eh bien, tout simplement, à TV Woman pour son bébé. Allez, c'est parti, on retourne à l'hôpital et on va tout de suite voir si, tout simplement, TV Woman a t'accouché ou pas. Mais franchement, j'espère pouvoir être le parrain de la famille. Ou peut-être, je sais pas, moi, être le tonton ou quoi. Bon, en tout cas, ça me fait trop plaisir que TV Woman a t'accouché. Et d'ailleurs, les potes, petite mission, ça va être à toi de donner un prénom au bébé de TV Woman en sachant si c'est un garçon ou une fille. Bref, c'est parti, on retourne à l'hôpital. Euh, est-ce que je peux rentrer ? Je suis là. Euh, tenez votre enfant, madame. Euh, eh oh, ouvrez la porte, ouvrez la porte. Problème, teneur. Euh, ok, apparemment, il y a un petit problème avec le bébé. Monsieur le docteur, vous pouvez ouvrir, ouvrez-vous. Euh, ouais, attends, c'est par là, je crois. Ok, euh, voilà, parfait, monsieur. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe, TV Woman ? En fait, il y a un garçon qui est né aujourd'hui, monsieur. Il y a lui, et il y a lui. What ? Attends, mais des jumeaux ! Oui, des jumeaux. What ? Mais ça, mais, 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 mais TV Woman, c'est incroyable ! Attends, je vais prendre lui pour voir. Oh, mais, mais TV Woman, il est trop mignon, ton petit bébé ! Oh là 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 ! Merci. Bon, bah du coup, c'est incroyable, puisque TV Woman n'a pas eu un enfant, mais elle en a bien eu deux ! Et c'est d'ailleurs une fille et un garçon. Bon, attends, tiens, je te redonne la fille, donne-moi le garçon pour voir à quoi il ressemble. Ah tiens. Ok, on va voir un petit peu maintenant le garçon à quoi il ressemble, c'est parti. Oh, il est trop mignon ! Bon, eh, par contre, TV Woman, maintenant que t'as ces deux enfants, j'aimerais être le parrain d'un des deux, hein. Oh, bah en fait, tu veux que je te dise un truc ? Ouais. T'es pas le parrain, t'es le tonton. Oh, trop bien ! Oh, bah ça, c'est une très très bonne nouvelle, je suis très content. Frappe pas mon enfant, s'il te plaît. Non, non, je frappe pas ton enfant, tiens. Je voulais juste une remarque, si je peux. Je voulais te donner une petite bouteille de l'air. Ouais, monsieur le docteur. Je te remanque à vous frère. Je pense pas que ce soit le tonton, mais plus le père. Regardez le visage de l'autre garçon et regardez le visage de l'autre. Hein ? Attends, qu'est-ce que tu racontes ? Que je sois le papa à moi ? Mais non, moi, je suis pas du tout le papa des enfants. C'est votre portrait craché, monsieur. Euh, bah attendez, est-ce que vous trouvez que le bébé qui est ici me ressemble à moi, monsieur le docteur ? Non, là, je pense que vous faites erreur. Je sais pas, je sais pas. Prochainement, on va peut-être faire un test ADN, prochainement. Oh, oh, faire un test ADN ? Bon, les amis, attendez, parce que là, on parlait juste que TVOmen des enfants, mais apparemment, ça pourrait être des enfants avec moi-même. Et le docteur me parle d'ailleurs de faire un test ADN. Euh, ouais, bon, tiens, TVOmen, récupère ton bébé, là, et récupère ta fille, tiens. J'avais d'ailleurs un petit cadeau à t'offrir. Hop, voilà, prends ça directement. Merci. Et, euh, bon, les amis, je vous mens pas que, de base, la vidéo ne devait pas du tout partir comme ça. C'était juste par rapport à des douleurs de TVOmen, mais là, je me retrouve peut-être potentiellement devenu papa. Enfin, bref, c'est un peu n'importe quoi. Bah, écoutez, monsieur le docteur, en tout cas, merci pour l'accouchement, et je pense que vous faites erreur pour le bébé, mais pourquoi pas faire un test ADN un prochain jour ? On pense pas que c'est une erreur, monsieur. Mouais, mouais, je sais pas. Bon, bref, en tout cas, nous, on va s'arrêter là pour la vidéo. Si elle t'a plu, mets un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne YouTube, et dans les commentaires, à ton avis, est-ce qu'il serait bien de faire un test ADN ? Sinon, je te propose deux nouvelles vidéos, une qui s'affiche juste ici, et une juste là, clique tout de suite dessus, et je te souhaite un bon vionnage. Sous-titrage Société Radio-Canada